Connaissance. J'avais mis dans le groupe qu'on devait traiter ce thème aujourd'hui, le chant, la connaissance et... Hein? Qui me rappelle? Non. Merci. Là, tu n'es pas dans le groupe à traiter. Je dis ça aujourd'hui. Oui, je dis ça. Elle m'a posté, mais elle n'a même pas regardé le thème. Tu penses bien. Elle m'a posté, elle n'a même pas regardé le thème. Alors, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque encore la connaissance. Alors, qu'est-ce qu'il peut détruire? Selon OZ4, c'est le nombre de connaissances, n'est-ce pas? La question qu'on se pose, c'est de savoir à quel point la connaissance est importante. Je me suis verre. C'est de savoir à quel point la connaissance est importante. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans des domaines, et surtout nous les chrétiens, nous sommes dans un certain domaine où nous ne cherchons pas à avoir la connaissance du domaine, sous prétexte que nous avons le Saint-Esprit. OK? À ce niveau, on va ensemble prendre l'acte des apôtres. Plutôt, Jean XIV, excusez-moi, Jean XIV, 26. Jean XIV, 26. Jean XIV, 26. Jean XIV, 26. Il dit quoi? « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père envoiera en mon nom, vous enseignera vos sourds, et vous rappellera tout ce que je vous ai. » OK, revenons d'abord. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père envoiera en mon nom. » Donc, Jésus parle de Dieu, du Saint-Esprit, qui sera envoyé en son nom, que le Père va envoyer en son nom. Il dit que le Saint-Esprit-là, bien après quoi? « Il viendra vous enseigner, il vous enseignera quoi? » « Tout autre chose. » Donc, l'une des particularités du Saint-Esprit, c'est de nous en mener dans la connaissance. Donc, un chant, ou sinon, un chrétien, un fils de Dieu, qui n'est pas pourvu de connaissance à un problème. Quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, et qu'il n'a pas la connaissance à un problème. Lorsque Dieu a dit à Moïse, « Voici comment tu dois construire le tabernacle, voici les mesures, voici ce que tu vas utiliser, tu vas utiliser l'or, tu vas utiliser l'argent, tu vas utiliser les rêves. » Il a dit quoi? « Toi, tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas la connaissance pour construire ça. Descends, j'ai point de mettre sa ligne. » Je lui ai enseigné ces choses-là. Il a le don de travailler tout ce que je te demande de faire là, et de pouvoir mettre ce que je t'ai mis à l'esprit là, de pouvoir mettre ça sur pied. On se comprend? Donc, malgré que Moïse était un homme dans une dimension avec Dieu, il n'avait pas un niveau de connaissance par rapport à un domaine précis. On se comprend? Donc, le domaine où vous êtes vous demande d'avoir un niveau de connaissance. C'est parce qu'on est ignorant qu'on est à un certain niveau et qu'on vous appelle Dieu. On se comprend? Dès lors que vous commencez à avoir un niveau de connaissance, on vous enlève de ce qui est débutant, de ce qui est nul, pour vous envoyer un niveau soit moyen ou un niveau expert. Toutes personnes qui se retrouvent à, je dirais, qui se retrouvent frustrées, voilà. Toutes personnes qui se retrouvent frustrées, parce que les autres ont un tel niveau, les autres ont ce niveau, et moi, je crois que ce niveau, c'est parce qu'il lui manque un niveau de connaissance. Il lui manque la connaissance. Même encore, si on veut parler même dans le langage spirituel, il y a des personnes, puisqu'ils n'ont pas connaissance de qui ils sont dans le spirituel, ils se léguigent. Ou ils se comparent à des personnes et veulent faire comme des personnes, alors qu'ils ont une autre identité. On se comprend? La connaissance est tellement importante dans le royaume de Dieu que Dieu lui-même, Dieu lui-même, il nous dit qu'il va envoyer son esprit pour nous enseigner. Donc, quand nous, en tant que chante, on se tient sur la chair, on se tient devant le public pour chanter, et que sous prétexte qu'on a le Saint-Esprit, on ne cherche pas à se perfectionner dans notre art, on a un problème, on n'a pas encore le Saint-Esprit. On n'a pas encore le Saint-Esprit. Parce que l'une des particularités du Saint-Esprit, en premier litre du décembre, c'est pour nous enseigner. Quand il est descendu sur Pierre, Pierre qui n'a jamais prêché, qui n'a jamais parlé devant les gens, qui était timide, il lui a enseigné comment il devait faire. La première fois, il a des anges de Pierre. Pierre a prêché, 3000 personnes sont commettées. Qui lui a dit de dire ce qu'il avait dit pour que 3000 personnes soient commettées? Le Saint-Esprit. Qui lui a dit de se placer là où il s'était placé? Qui a donné des instructions pour qu'il reçoive même le Saint-Esprit? Encore le Saint-Esprit, de par la bouche de Jésus. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne. Et il y a un avantage à être enseigné, à avoir la connaissance. J'ai mis connaissance et ignorance parce que les deux se posent. On va voir pourquoi les deux se posent. Revenons sur José 4, le verset 6. Il dit, mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, il y a des chants qui meurent. Il y a le peuple de Dieu qui meurent. Il y a des âmes qui meurent. Parce que nous, à notre niveau, je veux parler de vous les chants, je ne vais pas parler de tout le monde. Parce que nous, à notre niveau, en tant que chants, on a un niveau de connaissance de notre ministère. Par exemple, la dernière fois, on a parlé du chante, c'est un appel. Combien de personnes savent qu'être chante, c'est un appel ? Combien de personnes savent qu'être chante a des implications, a des exigences ? Demande un niveau de quoi faire ? Un niveau de Nazariat. Quand je parle de Nazariat, je parle de consécration. Demande un niveau de consécration. Demande un niveau d'apprentissage. Un niveau de développement, spirituellement comme techniquement. qui est en tant que chante, c'est qu'il faut maîtriser la musique. Lorsque je lis chronique, je me rends compte que tout ce que David a placé dans le temple étaient des experts dans la musique. Et il y avait même un chef de la musique. Donc, est-ce qu'on peut placer quelqu'un chef s'il ne connaît pas ? Est-ce qu'on peut placer quelqu'un directeur d'une entreprise du café-cacao si lui il ne sait rien du café-cacao ? Dites-moi. Est-ce qu'on peut placer quelqu'un comme président s'il ne sait rien de la politique ? Donc, vous régnez en fonction de votre niveau de connaissance. Vous régnez en fonction de votre niveau de connaissance. Vous êtes devant, vous êtes à l'arrière ou au milieu en fonction de votre niveau de connaissance. En fonction de ce que vous savez. Ou en fonction de ce que vous ne savez pas. Si vous êtes ignorant sur un domaine précis, ça vous met carrément en retard. Ça vous met carrément en retard. Voici pourquoi je vous encourage tout le temps. La dernière fois, je vous disais faites des recherches. Approfondissez. Même ce qu'on fait ici. Allez faites des recherches. Vous pouvez trouver quelque chose pour vous poser la question là-dessus. Ça peut nous ouvrir des gens sur beaucoup de choses. Est-ce que vous savez que pas plus tard que hier, j'ai découvert que l'âme, 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 selon la Bible, ce n'est pas synonyme d'être têtu. Ce n'est pas synonyme d'être têtu. C'est le synonyme de l'étude. C'est le synonyme de celui qui attend. On se comprend? Donc, si on ne se développe pas dans la connaissance, on fait quoi? On périt. On meurt. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont leur esprit mort. qui ont leur esprit mort parce qu'ils n'apprennent pas, parce qu'ils ne cherchent pas la connaissance, parce qu'ils n'ont pas de connaissance. Est-ce que vous avez osé dire mon peuple périt fauteuil de connaissance? Il périt parce qu'il manque de la connaissance. Donc, la connaissance, c'est quoi? C'est la vie. Quelqu'un qui a la connaissance à la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si tu n'as pas la connaissance dans un domaine précis, tu es mort dans le domaine. On vous appelle, on dit, on va remonter une orchestre, on a besoin d'une personne qui peut diriger les cœurs. Elle s'est dit qu'il peut diriger les cœurs. Tu es mort dans le domaine. Donc, la connaissance est importante parce qu'elle apporte la vie. Elle apporte la vie à ce qu'on fait. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont plus passionnées par le... Qu'on appelle... Par l'œuvre de Dieu, par Jésus-Christ, lui-même. parce qu'il ne connaît pas à ce qu'il y a. On a laissé la connaissance de Jésus-Christ, la profonde connaissance de Jésus-Christ, on l'a laissé et on allait chercher la connaissance de l'argent, la connaissance du mariage, la connaissance des biens matériels, etc. Donc, on est plus focus là-dessus. On sait comment le mariage fonctionne. On sait comment l'argent fonctionne. On sait comment l'économie fonctionne, mais on ne sait pas comment Jésus fonctionne. On est plus passionné de ces choses-là que nous sommes. Ce en quoi vous investissez votre temps pour apprendre, c'est là où est votre cœur. N'est-ce pas ce que la Bible dit? Là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Donc là où vous commencez à fouiller, à chercher, à apprendre, c'est là que votre cœur se trouve, c'est là que vous avez votre trésor, c'est là que votre cœur vit en fait. Donc, si vous êtes plongé dans l'ignorance, vous ne serez pas étonné que votre cœur soit mort. l'ignorance détruire, l'ignorance avilie, ça rend esclave. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier demeure, quoi, un enfant, il reste toujours esclave. En réalité, l'enfant, il ne sait pas, il n'a pas la connaissance de qui il est, s'il est vraiment héritier ou pas. Il sait juste que l'enfant est une personne qui est riche mais qui ne parle, qui n'est plus. Mais il est esclave parce qu'il y a quelqu'un qui dirige ses biens à sa place. Donc, on dit aussi longtemps qu'il reste enfant. Comment quelqu'un peut rester longtemps enfant? Donc, aussi longtemps que l'enfant, il n'a pas atteint un niveau de maturité pour savoir, pour connaître. il reste toujours esclave. Donc, l'ignorance nous conduit dans l'esclavage. C'est parce que beaucoup de personnes sont ignorantes qu'elles récouent après l'argent par exemple. Si elles étaient connaisseuses, elles savaient que la présence de Dieu se le peut appeler l'argent, elles se le sont tout le temps de la présence de Dieu. Beaucoup de personnes sont ignorantes. Voici pourquoi elles ne ratent certaines opportunités. Si elles avaient la connaissance comme le fils d'Ishaka, elles sauraient que ce temps, cette saison est propice pour telle chose. Si vous avez la connaissance de ce que Dieu fait avec vous, vous ne tenez pas compte du temps de la saison de l'époque. Non. Parce que vous savez, mais comme vous êtes ignorants de ce que Dieu fait avec vous, vous voyez les opportunités passer ces deux ans, trois après, vous asseyez parce qu'il lui manque la connaissance. Les chambres meurent, ils périssent parce qu'il leur manque la connaissance. Des personnes vont se prendre le micro, on dit non, allez vous faire former, vous apprenez à mieux chanter, développez votre talent, développez votre façon de jouer le piano, votre façon de jouer la base. Ils disent non, on joue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, on l'a vu tout à l'heure, il vient pour un Saint-Esprit. C'est ce qu'il y a? Donc, quand on a le Saint-Esprit, on cherche toujours à apprendre, on cherche toujours à connaître, on cherche toujours à savoir. À un certain niveau, je vais peut-être vous choquer, le Saint-Esprit utilise tout le monde, mais le Saint-Esprit ne utilise pas tout le monde de la même façon. Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit t'utilise en fonction du dégré de connaissance que tu as. On se comprend? Et tu t'utilises en fonction du dégré de connaissance que tu as. Tu es habitué à faire zouglou, tu ne sais pas chanter, tu ne sais pas comment chante gospel. Ces artistes gospel viennent en contemporain, ils ne vont pas t'appeler pour les jambes. Ils ne vont pas. Même quelquefois, l'anxion, ils te dégagent. Or, tu es appelé par exemple à être une chante internationale. Chante internationale, ça veut dire que tu as la possibilité sur toutes les scènes. Et si tu chantes sur toutes les scènes, tu as la possibilité de désigner à n'importe quel autre chanteur que la personne fasse rap, que la personne fasse gospel, que la personne fasse zouglou, tu es là. On se comprend? Mais tu as seulement appris à acheter tradit moderne. On se comprend? Tu as seulement appris à acheter tradit moderne. Tu as seulement appris à faire zouglou. Le jour où le Saint-Esprit veut utiliser gospel pour se manifester, là, ce n'est pas toi que tu es ici. Ou bien il me tombe, c'est moi il me tombe. Le Saint-Esprit a la possibilité de faire croître des capacités, de donner des capacités. Mais ces capacités doivent être développées. Si elles ne sont pas développées, elles s'élargent. Il dit quoi? On va c'est souvent la France, il dit puisque tu as rejeté quoi? La connaissance. Il dit je vais faire quoi? Je te rejetterai. Et puis quoi? Je vais te retirer mon sac de dos. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans le ministère de Chantelard qui n'ont pas, qui n'ont plus sinon je dirais le sac de dos. Ils ont été appelés. Ils ont été appelés. Dieu les a consacrés. Mais comme ils rejetent la connaissance, ils ne veulent pas apprendre. Dieu les a rejetés et puis là, on le dit les a consacrés. Mais ce n'est pas c'est décrit. Vous voyez là où l'ignorance peut nous conduire. Ça peut nous conduire même à être résumé de Dieu nous. On n'a pas, on ne peut pas assez attention à, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas assez attention à certaines petites choses qui sont pour nous un danger dans le ministère. Un gros danger. On est là, on n'est pas à faire. On passe dix ans, dix ans dans ces mêmes morceaux de louanges là en chant. Ça fait deux ans le même pot pourri des chansons. Le jour de Dieu change un peu les autres. Non, on ne connaît pas cette chanson. Mais on ne connaît pas, on n'a pas. On ne connaît pas, on n'a pas. Jésus lui-même qui est Jésus, Jésus lui-même qui est Jésus qui est venu en la personne de Dieu lui-même, il a abri. Il a appris. Quand il était en Égypte, il a appris à écrire, il a appris à lire, il a appris les Écritures. Jésus a appris. Tant que tu es haut, tu as peur. C'était une leçon que Dieu lui a nous donnée. Tant que tu es haut, tu as peur. Le seul problème d'Adam, c'est que Adam n'a jamais appris. Adam, il est l'exemple. Il n'a jamais appris. Jésus vient, il se fait petit, il apprend, étape par étape. Les gens ne veulent pas apprendre. Et même quand ils veulent apprendre, ils veulent brouiller les étapes. On n'apprend pas en brouillant les étapes. Il a des étapes à suivre. Quand on apprend, on te dit, dans ce domaine-là, voici ce que tu dois apprendre, voici, voici. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire quelque chose d'extraordinaire. Je dis seulement qu'il faut avoir la sagesse d'apprendre. Quand la Bible nous parle des sept esprits de Dieu, dans les sept esprits de Dieu, il y a l'esprit de connaissance. N'est-ce pas? Ou il n'y a pas l'esprit de connaissance? Je me trompe. L'esprit de connaissance? Or, quand on parle de connaître, on parle d'apprendre. On parle d'apprendre. Connaître, ça veut dire naître avec. N'est-ce pas? Mais il faut apprendre juste à ce que ce que tu apprends, là, devienne une partie de toi. Je peux m'arrêter de voir ici un document vous enseigner la voie de A à Z. parce que j'ai appris le sort à ce que ça fasse partie de moi. Je dors, je me réveille. Même si tu veux me réveiller, je vais te réciter tout sur la voix. Je vais tout te donner. Sur la chanson, tout, 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 la musique, les accords, je vais tout te donner. Je sais comment composer un accord, je sais. Parce que j'ai étudié, appris, jusqu'à ce que ça fasse partie de moi. Ça devient comme un réflexe pour moi. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un va me voir chanter, parler de la voix et tout, on dit vraiment, il est né avec. Vous n'entendez pas ça souvent, il est né avec. Il est né avec. Et même quand on a un talent extraordinaire, on n'a pas à le maîtriser, on n'a pas à le développer. Vous ne se comprenez? Donc, pour ne pas que Dieu nous rétire le sacerdoce, pour ne pas que Dieu nous rétire, nous réjette, il faut qu'on apprenne. Des gens, ils ne veulent pas apprendre à connaître Dieu, mais ils veulent l'adorer Dieu. Or, Jésus dit, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. En fait, il est 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 en fait, c'est que tu adores même pas à Dieu, Dieu n'est même pas là. En fait, il est en fait, de toute façon, mais pas à la choquer. La connaissance, quand on la définit dans les thèmes grecs, dans les thèmes hébreux, la connaissance est égale à la lumière. À chaque fois que vous entendez le thème connaissance ou le thème lumière, on parle de connaissance. Quand vous entendez une lumière, lumière, on parle de connaissance. Est-ce que vous savez que, à l'époque, au temps des apôtres, on appelait les apôtres illuminatifs? Est-ce que vous savez ça? Tu es choqué? Le premier nom des apôtres c'était illuminati. On vous a dit que les chrétiens c'était le nom de mon guéri, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais posé la question, c'était trois dernières gens de tout ça. Vous n'avez jamais posé la question. Faites des recherches. On les appelait illuminati. Qui veut dire illuminés? Illuminés, c'est les personnes qui ont la lumière, qui ont un niveau de connaissance. Donc, tu ne peux pas être illuminé si tu n'as pas atteint un seul de connaissance. Donc, c'est la connaissance qui apporte la lumière dans l'esprit. Il dit, l'apôtre dit, ils sont avoués parce qu'ils manquent l'intelligence, ils manquent la connaissance, ils manquent ça, ils sont avoués, ils sont dans l'inténèbre parce qu'ils manquent la connaissance. Or, Jésus dit l'œil, l'œil, c'est l'œil qui éclaire le corps. Vous voyez ça? Donc, c'est ce que tu vois là, ce que tu apprends, ce que tu regardes, ce que tu fais, c'est ce qui permet à ton corps d'être illuminé. Donc, ton niveau de connaissance, ton niveau de gloire détermine la lumière que tu portes. C'est pour cela qu'on nous appelle vous êtes dans la lumière du monde. Donc, si quelqu'un veut apprendre à connaître Dieu, il doit étudier qui? Il doit étudier les fathos. Hein? Si, il doit étudier les fathos parce qu'il a la lumière du monde. Si quelqu'un veut apprendre à connaître Dieu, il doit être pour apprendre à connaître Dieu. Parce qu'il regarde ta vie, il regarde tout ce qui se passe. Tu as un niveau de connaissance de Dieu, tu marches avec Dieu d'une certaine façon que quand on te regarde, on sait comment Dieu fonctionne. N'est-ce pas? L'apôtre Paul dit il faudrait que les 10 arrivent à un niveau où nous ayons la connaissance infiniment variée de Dieu. La connaissance quoi? Infiniment variée. Donc la connaissance de Dieu est quoi? Elle est infinie et puis en plus de quoi? En plus, elle est variée. Donc ça veut dire que la même connaissance que je vous enseigne ici, quelqu'un peut vous enseigner ça d'une autre façon qu'elle vous parle. La même chose. Donc Dieu lui-même il a un niveau de connaissance. Dieu connaît tellement les choses. Je vais peut-être vous choquer. Est-ce que vous savez que Dieu ne connaît pas la peine? Dieu ne connaît pas la peine? Il ne connaît pas le futur. Dieu ne connaît pas le futur. Dieu sait en fonction de votre comportement comment ça finit. Parce qu'il vit la vie. Aujourd'hui, il vit. Dieu a la connaissance de ça. Quand il regarde Fatou, il regarde Inès, il sait que si elle se comporte comme ça, voici la fin. Il te dit quand ton comportement à ce qu'il y a. Tu vois, c'est pour ça que comment vous pouvez comprendre que Dieu se met devant Abel et invite Caïn, il dit Caïn, le péché est franchi à ta porte. Si tu te comportes, il dit si tu te comportes bien, si tu renonces à ça, c'est bon. Mais si tu ne renonces pas, c'est pas bon. Donc Caïn avait le choix de définir lui-même son avenir. N'est-ce pas? Donc, l'avenir, sinon le futur, est conditionné par ce que vous faites. Donc Dieu, il est là, il vous regarde et il sait par votre agissement si vous allez bien finir ou si vous allez mal finir. Il sait. Ne goûtez pas. La peur, le stress, le manque de conscience en vous. Parce qu'il y a une violence. Mais dites-moi, si vous connaissez, si vous avez la vérité, vous êtes sûrs. La vérité vous apporte foi, vous apporte confiance en vous et vous apporte restauration. J'avais dit que vous êtes la vie, vous dites, ah, mais je pouvais faire ci, je pouvais faire ça et puis j'étais dans telle condition. Vous vous comprenez? Cherchons la connaissance. En tant que chante, cherchons la connaissance. Que ce soit techniquement, que ce soit musicalement, que ce soit spirituellement, il faut connaître la connaissance. Il faut connaître la connaissance. La connaissance est de la part en milieu et de notre ministère, et de la musique, et de tout ce qui va avec notre ministère. Ça peut aller? Parfois, ça peut aller?